Le début de match est entièrement à l'avantage des Lançois. Cousin centre pour Thomère, absolument seul au second poteau. L'Anse ouvre le score après seulement 10 minutes de jeu grâce au 6e but d'Olivier Thomère. L'attaquant Lançois fête donc dignement son retour après un mois et demi d'absence. L'île est complètement débordée par la vivacité des Lançois. Justier décale Cousin qui bute sur Silva. Beaucoup d'envie et de créativité chez les Lançois qui ont bien failli doubler la mise. Ce n'est que partie remise car à la suite d'un bon mouvement, Fro trouve Cousin qui est accroché par Tavaridis. Monsieur Thual n'hésite pas et accorde un pénalty au 100 et or. Face à face, Silva Cousin. Le gardien de Lille part du bon côté mais ne peut qu'effleurer le ballon. 2-0 pour Lançois à la 40e minute et 13e but pour Daniel Cousin qui transforme son premier pénalty en championnat après deux échecs cette saison. Les Lillois qui restent sur 10 matchs sans défaite sont méconnaissables et ça ne s'arrange pas car Sédou Keïta marque un 3e but à 2 minutes de la mi-temps. Lille se retrouve mené 3-0 à la pause. Claude Puel lance Fauvergue à la place de Lich Steiner. Coaching payant car Nicolas Fauvergue oblige Koulibaly à dégager sur Odemoingui qui n'en demandait pas tant. 12e but cette saison pour le jeune attaquant nigérian qui permet à Lille de revenir à 3-1. Les Lillois pensent se relancer. Mais Pierre Alain Frault calme les ardeurs des dogs seulement deux minutes après le but d'Odemoingui. L'enchaînement de l'attaquant prêté par Lyon est parfait et ça fait désormais 4 buts à 1 pour Lens. Lille est dépassée dans le jeu mais ne veut toujours pas renoncer à l'image de ce mouvement orchestré par Bonnemer qui trouve Keïta. L'ivoirien sollicite un 1-2 avec Odemoingui avant de devancer la sortie d'Itange. Koulibaly touche le ballon de la main mais ce but est bien attribué à Keïta. Lille revient à 4-2 mais Lens va marquer un 5e but en fin de match par l'intermédiaire de Cousins. Monsieur Thual et son assistant vont finalement le refuser car il y a eu une grosse altercation à l'origine de ce contre-Lançois. Demont qui a accroché involontairement Keïta est bousculé par Miralas. Les deux hommes sont expulsés par Monsieur Thual. Ce sera le seul accro dans ce derby très spectaculaire. Lens impose 4 buts à 2 et revient à 2 points de la 3e place occupé par les Lillois.